Le 18 janvier 2019 est sans doute une date à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire politique récente de Madagascar. Pour la première fois, en 60 ans de République, la passation de pouvoir à la tête de l'État se fait entre deux présidents de la République élue. Pendant ses 60 ans d'indépendance, les chefs d'État malgaches ont accédé à la magistrature suprême, soit à la faveur d'un coup d'État, soit après un changement anticonstitutionnel du pouvoir, soit à l'issue d'une transition, voire même après l'assassinat d'un chef d'État. Philbert Tyrann, le premier président de la République malgache, est élu à ce poste le 1er mai 1959, le surlendemain de l'adoption de la Constitution de la Première République. Enseignant de formation, il avait été depuis 1956 vice-président du gouvernement de la Jeune République malgache, encore dirigé par un haut-commissaire français à l'époque. Pour cette première élection, Philbert Tyrann est élu au suffrage universel indirect par les conseillers provinciaux réunis en congrès. Mais comme ce mode de scrutin ne lui donne pas les assises et la légitimité qu'il aimerait avoir, il fait réviser la Constitution en 1962 pour que le président de la République soit élu au suffrage universel direct. Le 30 mars 1965, il est réélu avec 97% des voix face à deux adversaires, Joseph Rasset et Alfred Razafiarsou. Le 30 janvier 1972, il est encore réélu avec 99,78% des votants. Il n'avait en face de lui aucun adversaire. Mais la colère populaire, qui a commencé à grander dans le sud en 1971, atteint son summum en mai 1972, quand les étudiants de la capitale sont descendus dans la rue pour réclamer la fin de ce qui était alors qualifié de néocolonialisme. Le 15 mai 1972, Philbert Tyrann a transmet les pleins pouvoirs au général Gabriel Rahmanentzou, le chef d'état-major des armées. Il reste président de la République de façon symbolique, tandis que le général Rahmanentzou devient premier ministre, chef du gouvernement, poste non prévu par la Constitution. C'est le 11 octobre 1972, après un référendum instaurant une transition de 5 ans vers la Deuxième République, que le général Gabriel Rahmanentzou devient chef d'état à part entière. Mais cette transition n'est pas de tout repos. Elle est marquée par de nombreuses difficultés politiques et ethniques. Le 5 février 1975, le général Rahmanentzou démissionne et transfère les pleins pouvoirs au colonel Richard Ratzimanjav, son ministre de l'Intérieur et commandant de la gendarmerie. Ce dernier prononce alors la phrase mythique « Tzmiambouadidior, mon général ! » « Je ne tourne pas le dos aux responsabilités, mon général ! » Mais le 11 février 1975, alors qu'il était à peine au pouvoir pendant 6 jours, le colonel Rahmanentzou est assassiné. Dans la nuit même de cet assassinat, un directoire militaire comprenant 18 militaires issus de toutes les armes et représentant toutes les provinces est mis sur pied, avec à sa tête le général Gilles Andjemahazou, ministre d'État chargé de la coordination du gouvernement et militaire le plus gradé de l'époque. Il assume les fonctions de chef d'État jusqu'à l'adoption de l'ordonnance constitutionnelle qui instaure le Conseil suprême de la Révolution, ou le CSR, en juin 1975. Au lendemain de la mise en place du CSR, le 15 juin 1975, le directoire militaire nomme le capitaine de frégate Didier Ratzirak, ministre des Affaires étrangères au sein de ce collège des militaires, pour présider la nouvelle institution. Celui-ci devient le cinquième chef d'État de Madagascar et va conduire le pays vers la Deuxième République. Il est confirmé à son poste de chef d'État le 30 décembre 1975, après un référendum plézbicite qui consacre la Charte de la Révolution socialiste, adopte la constitution de la Deuxième République et le reconnaît comme président de la République. Le 7 novembre 1982, il est réélu président de la République au suffrage universel direct, par 80,17% des suffrages exprimés face à un seul adversaire, le dirigeant du parti Monima, Munda Zone. Le 12 mars 1989, il a en face de lui trois candidats et gagne au premier tour de la présidentielle avec 62,7% des voix. Mais deux ans seulement après sa réélection, la rue Grande réclame la fin de la Deuxième République et le départ de Didier Ratzirak. Le pays verse dans une crise politique qui va durer cinq mois, jusqu'à la signature de la Convention du 31 octobre, puis la mise en place d'un gouvernement de consensus et de la Haute Autorité de l'État, une institution parallèle, en décembre 1991. La transition prendra fin avec l'adoption de la Constitution de la Troisième République le 19 août 1992 et l'élection présidentielle à deux tours le 25 novembre 1992 et le 10 février 1993. Le professeur Albert Zaf remporte ce scrutin avec 66,6% des suffrages exprimés. Il devient le premier président de la Troisième République, le sixième chef d'État de Madagascar, le 27 mars 1993. Son mandat est censé durer cinq ans, mais le professeur en médecine, qui avait été ministre de la Santé et des Affaires Sociales sous le régime Raman Nansu, sera destitué au bout de trois ans. L'Assemblée nationale avec laquelle il ne s'est pas entendu a voté son empêchement définitif le 5 septembre 1996. L'intérim devait être assuré par le président du Sénat, mais comme cette institution n'était pas encore en place, la haute cour constitutionnelle désigne son premier ministre de l'époque, le magistrat Norberlal Ratiraounen, chef d'État par intérim. Norberlal Ratiraounen, qui était en même temps chef du gouvernement, était chargé de préparer l'élection qui devait désigner le successeur du professeur Albert Zaf. Le premier tour de la présidentielle se tient le 3 novembre 1996 avec 17 candidats en lice. Le deuxième tour a lieu le 29 décembre 1996 et met aux prises l'ancien président, l'amiral Didier Atirak, et le président empêché, le professeur Albert Zaf. C'est l'amiral Didier Atirak à qui l'emporte de justesse, avec 50,72% des suffrages exprimés. Il devient président de la République après trois ans d'exil et est officiellement investi dans ses fonctions le 31 janvier 1997. Mais ce nouveau mandat se terminera par une autre crise post-électorale. Il est candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle du 16 décembre 2001, mais les résultats du premier tour de cette élection sont contestés par l'un de ses sept adversaires, l'industriel Marc Ravalman, également maire de la commune urbaine d'Antan Najiv. Ce dernier affirme avoir été élu dès le premier tour. La crise post-électorale va durer six mois. L'amiral Didier Atirak quitte le pays le 5 juillet 2002. Entre-temps, son successeur Marc Ravalman a été officiellement investi président de la République le 6 mai 2002, après plusieurs mois de négociations et de tensions. Un nouveau décan de dévoi et une première tentative d'investiture anticonstitutionnelle le 22 février. Le 6 décembre 2006, Marc Ravalman est candidat à sa propre succession et l'emporte dès le premier tour avec 54,79% des voix. Mais ce deuxième mandat ne durera pas. Deux ans après la réélection de Marc Ravalman, l'opposition dirigée par le jeune maire de la capitale Andradzouil, descend à nouveau dans la rue en janvier 2009. Une haute autorité de la transition et un gouvernement insurrectionnel sont proclamés dans la rue. Après trois mois de crise, le 8e chef d'état malgache Marc Ravalman transfère les pleins pouvoirs à un directoire militaire qui devait être dirigé par le militaire le plus gradé, Hippolyte Ramarsan. Mais le directoire militaire transfère aussitôt le pouvoir au leader des manifestants populaires, l'homme d'affaires, ancien organisateur d'événements Andradzouil. Ce dernier est investi président de la haute autorité de la transition et devient chef d'état le 21 mars 2009. La transition durera 5 ans, le temps d'un mandat présidentiel. Elle prendra fin en 2013 par l'élection présidentielle du 25 octobre 2013 à laquelle ni Andradzouil ni Marc Ravalman à nonneux seront candidats. 33 candidats seront en lice et le 2e tour qui se tient le 20 décembre verra s'affronter les candidats soutenus par les deux principaux protagonistes de la crise de 2009-2013. L'expert comptable Eradzon Armampian, ministre de l'économie, des finances et du budget sous la transition et le docteur Jean-Louis Robinson, ministre de la santé sous Marc Ravalmanen. Le scrutin sera gagné par Eradzon Armampian, qui est investi dans ses fonctions de président le 25 janvier 2014. Son mandat sera démaillé de diverses tentatives de destitution et en avril 2018, à la veille de la présidentielle, des manifestations de rue menées par les députés partisans de ses prédécesseurs le contraindront à organiser une élection présidentielle légèrement anticipée. Candidat à sa propre succession en 2018, Eradzon Armampian la démissionne de son poste de président de la République ainsi que le prévoit à la constitution de la 3e République. L'intérim sera assuré par le président du Sénat, Rivra Koudvaux, homme de confiance du président des missionnaires, à partir du 7 septembre 2018. C'est d'ailleurs en prévision de cette démission que l'ancien ministre d'État en charge des projets présidentiels, de l'aménagement du territoire et des équipements, a été nommé sénateur sur le quota présidentiel en octobre 2017. Rivra Koudvaux restera président par intérim jusqu'à l'investiture du président élu à la présidentielle de 2018. La deuxième élection présidentielle de la 4e République se déroule le 7 novembre pour le premier tour avec 36 candidats. Le deuxième tour qui se tient le 19 décembre 2018 voit s'affronter Andrade Zwill et Marc Ravalman. Malgré quelques contestations, Andrade Zwill est élu avec 56,66% des voix. La passation de pouvoir se déroule le 18 janvier 2019 entre le président élu Andrade Zwill et le président par intérim, Rivra Koudvaux, en présence du président sortant et démissionnaire Eradson Armampian. Le 19 janvier 2019, Andrade Zwill est investi président de la République en présence de ses trois prédécesseurs, Didier Ratzirek, Marc Ravalman et Eradson Armampian, une première dans les annales de la République. Pour la première fois de l'histoire, la passation de pouvoir se fait entre deux présidents élus et se déroule sans crise politique majeure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !